Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, 1er paragraphe, versets 1 et 2 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième paragraphe, versets 3 à 14 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en Lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant Lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour Lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté, à la louange de la gloire de Sa grâce, dans laquelle Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par Son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de Sa grâce, laquelle Il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de Sa volonté selon Son bon plaisir, qu'Il s'est proposé en Lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir, de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en Lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de Celui qui opère toutes choses selon le conseil de Sa volonté, afin que nous soyons à la louange de Sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de Sa gloire. Troisième paragraphe, verset 15 à 23 C'est pourquoi, moi aussi, ayant oui parlé de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.